Hello à tout le monde, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes en train de bien célébrer cette période. En tout cas, moi personnellement, j'ai prévu prendre le temps à la fois avec Dieu et avec ma famille, et j'espère que ce sera aussi votre cas. Dans tous les cas, c'est vraiment un plaisir de toujours vous encourager dans cette période de l'année concernant la fête de la nativité. Parce que oui, nous fêtons la naissance de Jésus, et je tiens à le préciser, Jésus n'est peut-être pas né en 25 décembre. Alors pourquoi fêter sa naissance maintenant ? Et pourquoi pas d'ailleurs ? En tout cas, je sais une chose, c'est que dans l'Église, il y a beaucoup de questions autour de la nativité. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est de vous amener dans quelques révélations derrière la naissance de Jésus, parce que c'est super important de comprendre quel est le sens de ce que nous faisons. Et avant ça, j'ai envie de faire un petit détour, parce que je sais que dans l'Église, il y a un grand débat. Faut-il fêter Noël ou pas ? Pour moi, la réponse n'est pas oui ou non, ou alors la réponse est oui et non. Mais c'est super important de comprendre déjà quelle est la question derrière la question. Donc prenons deux minutes, deux ou trois minutes ensemble pour étudier cela. Pourquoi dans l'Église, les personnes remettent en question la fête de Noël ? Pourquoi elles remettent le fait de célébrer la naissance de Christ, ou du moins de la célébrer dans cette période de l'année ? C'est parce que selon les récits, selon la culture, surtout en Occident, on avait cette habitude dans cette période de l'année de célébrer le soleil, de célébrer le fait que les jours recommençaient à prendre le pas sur la nuit. Parce que pour ceux qui vivent dans les hémisphères, surtout actuellement dans l'hémisphère nord, vous savez que les jours et la nuit n'ont pas la même longueur. Et à partir de cette période de l'année, généralement, la nuit arrête d'avoir plus de durée, et elle commence à reculer légèrement pour donner davantage au jour. Et donc, globalement, dans cette période de l'année, vous le savez, les nuits sont plus longues et les jours sont plus courts. Sauf que là, à partir de cette période de l'année, ça va être le contraire. Le soleil prendra de plus en plus de place, et la nuit reculera de plus en plus. Alors, c'était l'occasion pour des peuples païens de célébrer le soleil. Mais nous, les chrétiens, nous ne sommes pas dans cette direction. Donc, si la question c'est, faut-il célébrer Noël comme une fête païenne, je dirais non. Parce que beaucoup de gens se disent, à là-bas c'était une fête païenne, mais non. Noël, c'est la nativité. D'ailleurs, le mot Noël, je pense à nous les francophones, qui avons cette façon de l'appeler ainsi, dans les autres langues, ou dans la majeure partie des autres langues de la Terre, ça réfère à la nativité. Donc, pourquoi nous célébrons la nativité le 25 décembre ? Je n'ai pas la réponse. Et je vous dis honnêtement, peu importe, la Bible ne nous précise pas quand Jésus est né, mais la Bible nous précise pourquoi Jésus devait naître. Alors, j'ai envie de t'encourager en te disant ceci, si je m'appuie sur le texte de Galate, qui dit qu'on ne doit plus nous condamner au sujet du manger ou du boire, ou d'une quelconque fête, je vais te dire ceci, si tu penses glorifier le Seigneur Jésus en ne célébrant pas Noël, alors gloire à Dieu, glorifie-le de tout ton cœur. Et si tu penses que pendant cette fête de Noël, tu es en train de célébrer le Seigneur Jésus, alors célèbre-le de tout ton cœur, parce que la question est celle-ci, qui est-ce que je suis en train d'élever dans cette période ? Et d'ailleurs, pourquoi je dois comprendre l'importance de la naissance de Jésus ? Et si certains me disent, Jésus ne nous a jamais demandé de fêter sa naissance, je dirais, ok, c'est très bien, c'est vrai, c'est véridique, il n'y a aucun texte qui le dit. Mais les anges ont célébré quand Jésus est venu, les bergers ont célébré, les mages sont venus célébrer, ils ont noté ce moment comme important pour le tournant de l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi cette période de l'année, et surtout la célébration de la nativité, est importante pour moi, et devrait être importante pour la majeure partie des chrétiens. Maintenant que ça se dit, allons dans la parole de Dieu, parce qu'il y a des choses tellement intéressantes que j'ai envie que vous découvriez. D'ailleurs, moi je vous invite, si vous avez un peu de temps, à regarder sur les deux dernières années, les épisodes que j'ai faits sur Noël, les messages que j'ai apportés, parce que pour moi, il y a tellement de trésors qui sont dissimulés dans la naissance de Jésus. Et vous savez, la naissance de Jésus dans l'Ancien Testament est annoncée notamment par le prophète Esaïe. Et Esaïe dit quelque chose en texte que nous tous nous connaissons, dans Esaïe 9 au verset 6, il dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. » Plus loin, il va parler du fait que la Vierge va tomber enceinte. Et qu'est-ce qu'il veut dire ? Dieu nous donnera un signe, la Vierge tombera enceinte. Donc nous savons ici qu'une Vierge devait faire venir le Messie dans ce monde pour le salut de toute l'humanité. Mais en plus, on nous dit quelles sont les caractéristiques de cet enfant. Moi, ce qui m'intrigue avec ce texte, le texte d'Esaïe 9, c'est que ce texte est cité dans un contexte. Donc cette naissance est tellement importante parce que cette naissance va nous rappeler, va nous permettre de plonger dans le contexte et de comprendre quelle était l'idée de Dieu en faisant venir Jésus dans ce monde. Et si vous comprenez ça, les amis, vous allez passer des fêtes extraordinaires et d'ailleurs vous allez avoir une relance avec Dieu qui sera toujours prospère. Si je reviens sur le texte d'Esaïe 9, je lis à partir du verset 2, voici ce qui est écrit. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le jou qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée de Madian. » Alors pour moi, il y a quelque chose d'intéressant. Ici, on voit qu'on parle d'un peuple qui est dans les ténèbres, d'un peuple opprimé, et on parle d'une délivrance. Et au verset 6, on dit « car un enfant nous est né. » Car, que signifie « car » ? Pour vous qui êtes francophone, « car » signifie une conséquence, ou plutôt une cause, mais placée après la phrase. Donc il dit « toutes ces choses, tout ce que le peuple va vivre de glorieux, de bon, va se passer parce qu'un enfant nous est né. » Et là, je suis en train de me dire « pause deux secondes. » Donc, Dieu nous dit ici, « vous qui marchez dans les ténèbres, vous verrez la lumière. » Il dit « vous qui habitez l'ombre de la mort, la lumière esplendit. » Waouh ! Et ensuite, il va rendre son peuple nombreux, il va accorder de grandes joies, il va nous permettre de nous réjouir à la moisson, de pousser des cris d'allégresse. Le jou qui pèse sur nous, le bâton qui nous frappe le dos, la verge qui nous opprime, sera brisé comme à la journée de Madian. Parce que Jésus est né. Toutes ces choses qui t'oppriment, toutes ces choses qui te détruisent, toutes ces choses qui te brisent, en fait, Dieu a prévu les anéantir juste par le fait de faire venir Jésus dans ce monde. Alors, peut-être que tu m'écoutes là tout de suite et tu te dis « Steve, je ne vis absolument pas ces choses. Actuellement, ma vie est chaotique, c'est compliqué, j'ai beaucoup de difficultés. Je peux comprendre. Certaines choses prennent du temps. Toujours est-il que j'aimerais t'encourager à te saisir des promesses de Dieu ici parce que ce que ce texte nous dit, c'est que le fait que Jésus vienne est la preuve que Dieu va faire ces grandes choses en ta vie. Donc, c'est tellement important pour nous de garder en tête que la naissance de Jésus est la symbolique d'une délivrance, d'une guérison, d'une restauration, d'une multiplication de la lumière qui doit venir resplendir dans les ténèbres. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je trouve ça vraiment beau. Je me dis, mais waouh ! En fait, Dieu ici ne fait pas juste une promesse de bouche. Dieu ne te dit pas juste, t'inquiète, je vais faire ces choses pour toi. Dieu te dit, écoute-moi très bien. Le fait que Jésus soit né est la marque, est le serment que je m'occupe de toi. Que tous ceux qui me craignent puissent bénéficier de ce que j'ai prévu pour l'humanité. D'ailleurs, je vais te dire un truc qui va t'étonner. Jésus vient dans le monde. Il vient apporter la lumière au monde. La Bible ne dit pas que le monde entier doit l'accepter. Le monde entier doit pas accepter Jésus. Mais toujours est-il que quand il a apporté la lumière, il ne l'a pas caché à certains. Il apporte la lumière pour que tous voient. Et je te dis juste ceci, Dieu apporte la lumière afin que toi-même, tu vois. Donc, la naissance de Jésus, pour moi, elle est extrêmement profonde, elle est extrêmement puissante. Pourquoi Jésus devait naître ? Pourquoi c'était si important ? Parce qu'il y a toutes ces promesses de guérison, de délivrance derrière qui arrivent. Et donc, c'est ça que nous voulons célébrer en tant que chrétiens. Nous ne voulons pas juste célébrer ce 24 ou ce 25 décembre juste comme une fête mondaine. Nous sommes en train de prendre conscience et de remémorer l'importance de la naissance de Jésus et les promesses qui sont attachées à cette naissance-là. Et vous savez quoi ? Je vous ai dit tout à l'heure, les anges se sont réjouis. Les anges se réjouissent de la naissance de Jésus. Les béragés se sont réjouis. Des personnes sont venues de très loin, en marcher pendant des mois voire des années. Je ne suis pas sûr du contexte historique, mais ils ont marché en venant de très très loin parce qu'ils voulaient rencontrer ce Messie, parce qu'ils savaient qu'au moment où il viendrait dans ce monde, cela marquerait un changement radical. Mais moi j'ai envie de vraiment me concentrer sur un aspect de la naissance de Jésus, sur quelque chose qui est important. Vous savez, le nom de Jésus c'est Emmanuel. Lorsque Jésus vient dans ce monde, on dit clairement que Jésus c'est Emmanuel. Prenons Matthieu 1, 23, voici ce qui est écrit. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfontera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, j'ai envie de vous encourager et vous rappeler ceci. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes dans des difficultés, lorsque nous vivons des choses, on va dire, très intenses, très difficiles, pas toujours faciles à comprendre. Parfois même, nous pouvons penser que Dieu est dur, Dieu est méchant, Dieu est distant. Parfois, nous voyons juste l'histoire de la parole de Dieu au travers de notre souffrance, au travers de notre histoire, à nous. Mais toujours est-il que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Pour prouver à l'humanité qu'il voulait être avec l'humanité, Dieu n'a pas envoyé une promesse. Dieu a envoyé un signe, une manifestation physique, quelque chose que tout le monde pouvait voir, tout le monde pouvait reconnaître et tout le monde pouvait accepter. Il a fait naître Jésus dans ce monde. Il y a quelque chose qui est super important. Certains d'entre nous, nous pensons que Dieu est avec nous parce que nous prions, parce que nous jeûnons, parce que nous allons à l'église, parce que nous lisons notre Bible, et parfois même nous pensons que Dieu est avec nous et pas avec les autres, pas avec ceux qui ne craignent pas Dieu. Mais la réalité, c'est que Dieu n'est pas avec nous parce que nous avons fait quelque chose. La seule chose qui prouve que Dieu est avec nous, c'est la naissance de Jésus. La naissance de Jésus, c'est le seul signe qui prouve que Dieu est avec nous. Alors si un jour quelqu'un te pose cette question, est-ce que Dieu est avec toi ? Ne regarde pas tes fautes et tes erreurs, ne regarde pas tes manquements, ne regarde pas tes vices, ne regarde pas tes péchés cachés, dit Jésus est né, donc Dieu est avec moi. Je sais que ce que je dis paraît tellement simple, mais je vous assure que c'est là où est la puissance de la foi, parce qu'on se rend compte au final que ce qui nous permet d'être toujours dans la grâce, dans la faveur de Dieu, ne repose même pas sur nos efforts. Ça repose sur un signe qui se suffit à lui-même. Jésus est né, donc Dieu est avec nous. Donc, là où tu es, répète après moi, Jésus est né, donc Dieu est avec moi. Et donc, ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Jésus est né, c'est ça le signe, la preuve que Dieu est avec toi. Le jour où cette réalité, cette révélation demeure dans notre cœur, personne ne peut plus nous faire douter du plan de Dieu pour notre vie, personne ne peut plus nous faire douter du fait que Dieu est avec nous, personne ne peut plus nous faire douter de l'amour de Dieu pour nous, parce que nous savons désormais que ce qui garantit que Dieu est avec nous, c'est la naissance de Jésus. Ce n'est pas une œuvre que nous avons accomplie. Et donc, vous voyez, il est important que Jésus naisse, qu'il vienne, que cette prophétie soit accomplie, parce que la naissance même de Jésus était la démonstration du fait que désormais, il n'y avait plus de séparation entre l'homme et Dieu, parce que Dieu était venu parmi les hommes, habité parmi les hommes, afin que plus rien ne puisse plus jamais les séparer, le péché notamment. Et donc, ici, on va me dire, Steve, si tu prêches des choses comme ça, alors quel est l'intérêt pour nous de nous sanctifier ? On ne se sanctifie pas parce qu'on peut faire plaisir à Dieu, on se sanctifie parce qu'on a reçu la grâce de Dieu, on se sanctifie parce qu'on a mesuré l'amour que Dieu a pour nous et la valeur qu'on a à ses yeux. On se sanctifie parce qu'on sait qu'on a été sanctifié. Oui, être mis à part veut dire être sanctifié. Si je suis désormais fils de Dieu, pourquoi devrais-je continuer à vivre comme le fils du diable ? Si désormais Jésus est né, pourquoi devrais-je continuer à vivre comme si Dieu n'est pas avec moi ? Et vous savez quoi ? La Bible nous dit que Dieu fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Et c'est ça qui est étonnant. Ça veut dire que Dieu n'est pas seulement avec les chrétiens ? Oh ben oui ! Parce que Jésus qui vient dans ce monde, il ne vient pas seulement se donner à ceux qui l'aiment, il vient se donner aussi aux autres. Jésus n'a pas fait de distinction. Dieu n'a pas choisi. Dieu ne s'est pas dit « Eux, ils sont mieux que les autres. » Il s'est dit « Je veux donner à toute l'humanité la possibilité de tendre la main et d'atteindre mon royaume. » Jésus était dans cette preuve que Dieu voulait définitivement être réconcilié avec nous et être avec nous. sa naissance était ce signe qui est important pour l'humanité. Alors, il y a beaucoup de choses que nous devons garder en tête et des choses sur lesquelles nous devons nous appuyer. Mais, si nous devons retenir quelque chose d'important aujourd'hui, c'est le fait que la naissance de Jésus est un serment que Dieu est avec nous. Et donc, nous appuyer là-dessus et nous dire « Seigneur, si tu es avec moi, qu'est-ce que tu veux faire avec moi ? Qu'est-ce que tu as prévu mettre dans ma vie ? Qu'est-ce que tu as prévu déposer en moi ? Qu'est-ce que tu as prévu construire avec moi ? Maintenant que je sais que tu es avec moi, maintenant que je crois que tu es avec moi et que tu es avec moi, peu importe ce que je vis. » Vous savez, dans la Bible, les apôtres qui ont marché avec Jésus, ils ont vécu des choses très dures, très difficiles. Est-ce que ça voulait dire que Dieu n'était pas avec eux ? Vous savez, parfois nous pensons que si nous passons par des moments de souffrance, des moments de difficulté, Dieu n'est pas avec nous. Ce n'est pas vrai. Le récit biblique ne nous dit pas que celui qui est bon, Dieu avec lui, celui qui n'est pas bon, Dieu n'est pas avec lui. Si c'était le cas, Dieu n'était pas avec Joseph. Sauf que quand on lit la Bible, c'est tout le contraire. Dieu a toujours été avec Joseph. Dieu lui a toujours parlé. Dieu a toujours pris soin de lui. Donc, ton statut actuel ne définit pas si Dieu est avec toi ou pas. Tes péchés, tes fautes, tes erreurs, tes manquements, ta faiblesse ne définissent pas si Dieu est avec toi ou pas. C'est ta foi qui le définit. Parce qu'en fait, il est avec tout le monde. Il est avec l'humanité. Dieu désormais est du côté de l'humanité. Mais, est-ce que toi, tu vas croire que Dieu est avec toi ? À cet instant où tu m'écoutes, est-ce que tu vas lâcher tes préjugés ? Est-ce que tu vas lâcher tes peurs, tes craintes ? Est-ce que tu vas lâcher le regard que tu as sur toi-même et dire, en fait, Dieu est avec moi et ça ne dépend pas de moi. Regardons dans la Bible quelques aspects que j'ai trouvés hyper intéressants lorsque Dieu est avec des personnes. Des choses qui se sont passées qui sont juste magnifiques et c'est un peu comme une prophétie que j'ai envie de libérer sur ta vie du fait que si Dieu est avec toi, alors ces choses doivent s'accomplir. Parce qu'en fait, le prix a déjà été payé pour ça. Mais pour ce détail, on se reviendra à Pâques. Toujours est-il que lorsque Dieu est avec toi, il y a des éléments qui sont réels et qui t'appartiennent. Dieu fera des exploits avec toi. Il restaurera l'intimité. Il donnera un sens à ta vie et il te donnera la victoire. Comment je sais ces choses ? Allons dans le texte biblique, dans le psaume 48 et je vais vous lire à partir du verset 8. L'Éternel des armées était avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Ça, je trouve intéressant. L'Éternel des armées est avec eux. Maintenant, regardez ce qui se passe par la suite. Au verset 9. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Et là, vous pouvez vous arrêter à ce moment et dire oula, waouh, des ravages, ça doit être catastrophique. Il a dû détruire des gens. Il a dû faire des choses énormes. Il a dû faire du mal. Du sang a dû couler. Mais la suite nous dit une autre chose. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Waouh ! Dieu, lorsqu'il a envie de mener une guerre, son objectif est de briser l'instrument du malheur. Et donc, ici, lorsqu'on parle des ravages de l'Éternel, c'est pour montrer à quel point il a brisé les arcs, les flèches et les chars. Pas à quel point il est venu punir telle ou telle personne. Donc, lorsqu'on dit que Dieu est avec nous, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici ? Il est avec nous et il est celui qui fait cesser les combats. Est-ce que tu as des combats dans ta vie ? Si tu me dis que tu n'en as pas, alors c'est sûr que tu en as. Tout le monde a des combats dans sa vie. Tout le monde a des difficultés. Parfois, des choses que nous avons créées de notre propre gré. Parfois, des choses qui ne dépendent même pas de nous. Parfois, des souffrances, des fardeaux qu'on porte à cause des erreurs des autres. Toujours est-il que nous avons tous des combats dans notre vie. Mais ce qui est magnifique ici, c'est que Dieu te dit je suis avec toi et je suis celui qui va briser, qui va faire cesser les combats. Dieu va faire cesser les combats dans ta vie. C'est lui qui va venir et t'aider à remporter cette victoire. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que Dieu c'est celui qui fait des exploits dans notre vie. Et ce qui est magnifique dans ce psaume 48, c'est que ce texte pointe vers ce que Dieu fait, pas vers ce que les hommes ont accompli. Ce texte pointe toujours vers les œuvres de Dieu. Et c'est un puissant encouragement pour nous les chrétiens lorsque nous passons par des saisons de combats. Le but n'est pas de faire plus pour prouver que, mais de toujours s'assurer, même dans nos œuvres, que notre regard est porté sur ce que Dieu a accompli. Si on continue toujours dans ce psaume, qu'est-ce qui suit le psaume 46, verset 11 ? Là, je suis sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui savent de quoi ça parle. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu est en train de dire stop, je suis avec toi, alors arrête et reconnais-moi. Arrête, pause, deux secondes. Le challenge que nous avons en tant que chrétiens, c'est de s'être capable de continuer à nous dire que Dieu est avec nous dans les difficultés. Et l'ennemi de nos âmes va toujours essayer de nous faire douter de cela. Et ici, nous avons une recommandation. Arrête et sache que je suis Dieu. Arrête et fixe ton regard sur moi. Arrête tout ce que tu fais. Arrête de pleurer, arrête de te plaindre, arrête de faire plus d'efforts de ceci ou de cela. Arrête et reconnais-moi d'abord. Reconnais-moi d'abord. Au verset 12, il est écrit « L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. » Il est super important mais super important de toujours garder en tête cette chose. La naissance de Jésus était le signe, la preuve capable et tangible que Dieu est avec nous. Et quand Dieu est avec nous, il fait des exploits dans notre vie. Peu importe où tu en es maintenant, même si tu ne les vois pas, je t'invite à commencer à mettre ta foi non pas dans tes capacités mais dans le fait que Jésus soit né. parce que la naissance de Jésus était le signe que Dieu est avec toi. Et voilà ce qu'il s'apprête à faire dans ta vie. Prenons un dernier texte. Dans 2 Chroniques 15, je vous lis à partir du verset 8, voici ce qui est écrit « Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Judas et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Ephraïm et il restera l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Quel est le contexte de cette histoire ? Il faut savoir que plusieurs rois d'Israël à l'époque et que certains rois de Judas se sont corrompus et Dieu a dû lever régulièrement des rois pour restaurer la vérité et on a ici Asa qui est venu et qui n'a pas fait comme ses prédécesseurs qui étaient dans l'idolâtrie. Il a mis tout ça au feu, tout ça à la poubelle et il a restauré le culte du seul vrai Dieu de Yahvé, d'Élohim. Il a restauré la vérité. Et Asa a restauré cette vérité et qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas que tout était facile pour Asa mais lorsqu'il a restauré la vérité, voici ce qu'il nous dit le verset 9 « Il rassembla tous Judas et Benjamin et ceux d'Éphraïm de Manassé et de Simeon qui habitaient parmi eux car un grand nombre des gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel son Dieu était avec lui. » Vous savez, parfois nous essayons de convaincre et de prouver des choses aux gens mais quand Dieu est avec nous c'est la présence de Dieu avec nous qui convainc et qui change des vies. Et vous savez quoi ? Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Ces deux textes pour moi sont super importants parce que l'un des textes nous dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et fixez vos regards vers moi. Arrêtez et comprenez, réalisez que je suis là pour faire cesser les combats. Et dans notre côté, on a un autre texte qui dit quand Dieu est avec toi la vérité resterait dans ta vie. Le culte du seul vrai Dieu resterait dans ta vie. Et ça nous ramène à deux éléments super importants. Au final, Dieu est avec moi. Alors quel est mon rôle ? Quelle est ma place ? Quelle est mon importance ? Mon importance c'est de passer ma vie à dire Dieu est avec moi. Alors je garde mes regards sur lui et Dieu est avec moi. Alors tous les jours je veux marcher dans la vérité et restaurer la vérité dans ma vie. Si ton challenge toute ta vie c'est juste de faire cela. Garder les yeux sur Dieu et connaître la vérité de la parole de Dieu. Garder les yeux sur Dieu et connaître la vérité de la parole de Dieu. Ces deux choses vont permettre à Dieu de construire tout ce qu'il a besoin de construire dans ta vie. De briser l'arc, de briser la flèche et de briser les chars dans ta vie. Tout ça s'appuie sur une seule chose. Jésus est né. Je sais, beaucoup de personnes ont dû s'attendre à ce que je viens de parler de la naissance en elle-même mais je voulais parler de la symbolique qu'il y a derrière. Je voulais que lorsque tu entends la naissance de Jésus, lorsque tu vas passer dans les rues et que tu vas voir des crèches, lorsque tu vas peut-être voir des photos ou des messages sur les réseaux sociaux sur la naissance de Jésus, Jésus est né, alléluia, chaque fois que tu entendras Jésus est né, j'aimerais que ce que ça suscite dans ton esprit ce soit le fait qu'en fait Dieu est avec moi et parce que Dieu est avec moi et que moi je vais garder mes regards sur lui et que je vais garder mes regards sur sa parole, sur la vérité. Alors je sais au moins quatre choses, au minimum quatre choses. Dieu va faire des exploits, il va restaurer notre intimité, il va donner un sens à ma vie, il va me donner ma victoire. Lorsque Jésus est entré dans ce monde, voilà une partie des promesses que Dieu est en train de libérer à l'humanité. La naissance de Jésus en lui-même ou en elle-même, une naissance dont en elle-même était un serment. Alors j'ai envie de te dire ceci, Jésus est avec toi, Jésus est pour toi, alors je veux juste t'encourager à garder les yeux rivés sur ce que Jésus a fait, sur ce que Jésus a accompli, juste en venant dans ce monde. J'aimerais que désormais tu regardes la fête de Noël comme le moyen de fixer ton regard sur Jésus et te dire Seigneur, je prends ce moment, pas juste pour faire la fête, mais pour m'arrêter et pour réaliser que lorsque tu as fait entrer Jésus dans ce monde, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous.